Merci Romain Badoir d'être ici avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information à l'université de Paris 2 Panthéon, où vous enseignez, bien sûr. Vous êtes aussi chercheur dans les sciences de l'information. Vous êtes un spécialiste des débats et des échanges sur Internet. Vous vous intéressez particulièrement aux enjeux de gouvernance et à la régulation sur Internet. Vous avez écrit un premier ouvrage en 2017 qui s'intitulait « Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs et propagande ». Si je fais des erreurs, il faudra me corriger. Aujourd'hui, vous avez publié « Les nouvelles lois du web, modération et censure », qui fait le titre de notre conférence d'aujourd'hui. L'enjeu de cet ouvrage est de dessiner les pistes, des pistes, pour une régulation démocratique de la parole publique. En effet, Internet a depuis son ouverture au grand public dans les années 1980 été perçu comme un espace de grande liberté d'expression. Les géants du web que nous connaissons, Facebook, Google, Apple, Twitter, ont toujours défendu la libre circulation des informations comme un véritable dogme libéral. Aujourd'hui, cependant, face aux fake news et à la montée des discours de haine, ces géants du web mettent en place des filtres et un blocage de la parole sur Internet. Ce sont des détections automatiques dont vous allez sans doute nous parler par des algorithmes. C'est aussi de la supervision humaine qui définissent ce qui peut être dit ou non dit sur le web. Peut-on alors parler de modération ou de censure ? Vous allez évidemment nous renseigner et nous répondre à cette question. Et d'autres questions, bien sûr, sur le poids des fake news et des discours de haine sur le web. J'imagine que vous allez nous donner quelques informations là-dessus. Et aujourd'hui, évidemment, la question n'est plus de savoir s'il faut ou non réguler, mais qui et comment réguler. Quels moyens faut-il mettre en œuvre pour modérer les réseaux sociaux ? Voici quelques-unes des questions auxquelles je suis sûr que vous allez nous répondre. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais me mettre debout peut-être pour parler. Ce sera plus simple. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Comme le disait Jean-Claude, j'avais eu l'occasion de venir pour la sortie de mon premier livre en 2018. Je suis ravi de revenir pour celui-ci. Le premier qui nous avait donné l'occasion de parler de désinformation sur Internet et plus largement des transformations du débat public en ligne. Et ce livre, le dernier, donc les nouvelles lois du web, modération et censure, qui est sorti au seuil en octobre 2020, il y a un peu plus d'un an, qui porte sur un sujet un petit peu différent. Effectivement, les enjeux de régulation des réseaux sociaux, de régulation d'Internet, de régulation du web, à l'aune de nouvelles lois qui sont passées ces dernières années ou qui sont en cours de construction. C'est un peu le point de départ du livre de constater que, que ce soit aux États-Unis, à travers différentes initiatives judiciaires, ou en Europe, à travers différentes lois. Alors en France, par exemple, on a eu la loi sur les manipulations de l'information, qui est entrée en vigueur en janvier 2019. Il y a eu la loi Avia sur les discours de haine, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qui est revenue sous une forme un peu différente avec la loi sur le séparatisme. En Allemagne, on a eu une loi qui s'appelle la Netzdege de régulation des réseaux sociaux. Au Royaume-Uni, il y a un projet législatif qui est en cours aussi, qui s'appelle Online Arms, sur la régulation des réseaux sociaux. Donc on voit que ces dernières années, un peu partout dans le monde occidental, il y a un peu un retour des États pour chercher à réguler les réseaux sociaux, pour chercher à réguler le web, notamment face aux enjeux de désinformation, ce qu'on a appelé les fake news, ou aux enjeux de discours de haine, de cyberharcèlement, avec cette même idée qu'il faut demander plus aux plateformes, il faut demander plus aux grandes plateformes qui possèdent ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Google avec YouTube, etc. Et ces nouvelles lois, elles ont aussi été très controversées. Elles ont été très controversées pour les risques qu'elles faisaient peser sur la liberté d'expression sur Internet, avec cette idée que peut-être, certainement, faut-il demander plus aux plateformes, mais en même temps, à trop faire pression sur elles, est-ce qu'on ne va pas les inciter à sur-censurer la parole des internautes, alors que, justement, les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le meilleur, sont des espaces de liberté d'expression. Donc c'était vraiment ça, le point de départ du livre, s'interroger sur les nouvelles conditions d'exercice de la liberté d'expression sur Internet, les nouveaux rapports de pouvoir entre les États, les plateformes, sur, justement, le contrôle de la parole en ligne. Et donc c'est un peu ce sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Dans le livre, en fait, je regarde un petit peu les différents pouvoirs qui coexistent sur Internet entre les lois, les plateformes, les acteurs privés, le marché, le marché publicitaire, et les internautes eux-mêmes, et les mobilisations des internautes. Alors là, plutôt que de vous faire un résumé du livre, je voudrais parler du sujet sous trois aspects différents. Je voudrais commencer par vous parler d'un point de vue un peu historique, de la manière dont la liberté d'expression sur Internet a pu poser des problèmes aux États, aux juges, notamment en France, depuis les années 90. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes frictions, justement, entre la loi et les conditions de liberté d'expression sur Internet. Vous parlez ensuite de comment les réseaux sociaux modèrent la parole publique, comment Facebook, Instagram, YouTube, Twitter s'y prennent, en fait, pour détecter les fausses informations, les discours haineux, le cyberharcèlement, et quels sont justement les risques aussi que leurs dispositifs de modération laissent courir à la liberté d'expression sur Internet. Et puis, le dernier point, on parlera justement de ces enjeux de régulation, comment les États essayent d'encadrer ce que font les plateformes, les réseaux sociaux, et quelles sont les limites et les dangers liés aussi à la régulation des États dans ce domaine. Alors, ce que je pourrais commencer par dire, mais qui va sûrement vous paraître une évidence, c'est que depuis son invention, et depuis l'apparition d'un Internet grand public dans les années 90, Internet a toujours été vu comme un outil au service de la liberté d'expression. On a toujours eu cette représentation que sur Internet, sur le Web, avant l'apparition des réseaux sociaux d'ailleurs, on pouvait dire plus de choses, que la parole était plus libre, qu'il y avait moins de censure sur Internet que dans les autres médias. Et ça, déjà c'est le cas, c'est vrai, et c'est lié à la dimension technique du réseau Internet, c'est-à-dire au fonctionnement technique du réseau, c'est-à-dire qu'Internet, c'est un réseau qui est ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'y connecter, à partir du moment où on a un ordinateur, aujourd'hui une tablette ou un smartphone, on peut se connecter à Internet et on peut publier des informations et on peut en recevoir. Ça paraît complètement anodin parce qu'on a l'habitude de le faire, mais dans l'histoire des médias, c'était quand même tout à fait nouveau que n'importe qui puisse se connecter à un réseau et devenir auteur, publier, rendre public des informations. Ce n'était pas possible du temps de la télévision, du temps de la radio, du temps de la presse écrite parce qu'on avait des journalistes justement qui avaient un rôle de ce qu'on appelle de gatekeeper, qui étaient là pour surveiller qui avait le droit de prendre la parole et qui n'avait pas le droit de prendre la parole. Donc ça, Internet, dans sa manière de fonctionner, casse cette barrière. Ensuite, Internet, deuxième caractéristique, c'est un réseau décentralisé. Un réseau décentralisé, ça veut dire que les informations ne circulent pas par un nœud central qu'on pourrait transformer en poste de contrôle pour surveiller justement ce qui se dit et ce qui circule. Contrairement aux autres médias, c'est-à-dire qu'à la radio ou à la télévision, vous avez des studios par lesquels on va diffuser des informations. Ça, c'est le point d'émission. Si vous contrôlez le studio, vous contrôlez l'information qui est émise. C'est pour ça qu'à chaque révolution dans un pays, on entend dire que ce qui s'est passé en premier, le palais présidentiel a été pris. Et puis ensuite, on est passé à la télévision nationale, à la radio nationale parce qu'on contrôle le point d'émission, on contrôle l'information. Avec Internet, ce n'est pas possible parce que le réseau est décentralisé. On peut contrôler un point du réseau, l'information passera par un autre point. Alors vous me direz, oui, mais dans les pays autoritaires, on arrive bien à censurer Internet. C'est vrai, mais si on arrive à censurer Internet, c'est parce qu'on arrive à censurer, à contrôler le point de connexion du réseau national au réseau international. Donc il y a quelques points de connexion internationaux qu'on peut contrôler et par là, on peut contrôler l'information. Mais une fois à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et puis troisième caractéristique technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le fonctionnement d'Internet, le protocole technique de commutation par paquet en fait distingue la circulation de l'information de son traitement, ce qui veut dire que c'est très difficile d'intercepter les informations et de les décoder en se connectant à un point particulier du réseau. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est vrai, Internet dans sa manière de fonctionner, par rapport aux médias de masse, c'est un outil qui permet une plus grande liberté d'expression, c'est un outil qui est beaucoup plus difficile à censurer. Et ça, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que les fondateurs d'Internet, les pères fondateurs, les pionniers, étaient des ingénieurs qui étaient fortement marqués par la contre-culture des années 60 aux États-Unis, dans les universités américaines, et qui ont créé un réseau pour qu'il fonctionne ainsi, pour qu'il porte en lui un projet politique, un projet démocratique. C'est ce que le sociologue Benjamin Lovelock appelle le libéralisme informationnel. Le libéralisme informationnel, c'est cette idée que la libre circulation des informations est bonne en elle-même et qu'elle ne doit souffrir d'aucune limite, cette circulation d'informations, que ces limites soient économiques, il ne faut pas qu'il y ait de contrôle d'entreprise sur cette circulation des informations, ou qu'elle soit politique, il ne faut pas qu'il y ait un contrôle des États sur cette circulation des informations. Donc ces ingénieurs, qui étaient très marqués par une culture libertaire, ont créé un réseau comme Internet, qui permettait une plus grande liberté d'expression, et évidemment, ce modèle politique, il a créé quelques frictions avec les traditions démocratiques et politiques dans un certain nombre de pays, et notamment la France. Et quand, dans les années 90, on a les débuts d'une appropriation assez générale d'Internet dans la population, très vite, on va avoir les premières affaires qui vont émerger sur la question de la liberté d'expression. Alors, évidemment, parce que quand on prend ce modèle politique d'Internet, on voit bien qu'il est très différent de la manière qu'on a en France de concevoir la liberté d'expression, ou plutôt de concevoir l'exercice de la liberté d'expression. Alors, j'imagine que vous le savez, ou la plupart d'entre vous le savent, mais en France, la liberté d'expression, elle est encadrée par une loi, qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui liste un certain nombre d'abus à la liberté d'expression. C'est-à-dire, la loi dit, en gros, les citoyens sont libres de s'exprimer comme ils l'entendent, sauf, et on fait une liste de cas qui sont condamnables par la loi. Alors, il y a la diffamation, l'injure, les discours de haine, dès 1881, les fausses nouvelles. En fait, à travers l'histoire, on a passé notre temps à rajouter des exceptions. Plus récemment, il y a eu le négationnisme, la négation de crimes contre l'humanité, ou l'apologie d'actes terroristes, etc. Et donc, on rajoute des exceptions à cette liste. Mais pour les juristes, étrangement, en fait, cette loi, elle est plutôt libérale, parce qu'en même temps qu'elle définit des abus, elle dit que tout ce qui n'est pas un abus de la liberté d'expression est protégé comme étant un exercice légitime de la liberté d'expression. C'est-à-dire que tant que vous n'insultez pas, que vous ne diffamez pas, etc., vous avez le droit de dire à peu près ce que vous voulez. Mais vous voyez bien que ce modèle-là, qui est très encadré par l'État, par la loi, c'est très différent de la manière dont fonctionne l'expression sur Internet. Alors, la première grande affaire, justement, de ces frictions entre la tradition française et Internet, c'est sûrement l'affaire du Grand Secret. En 1996, alors peut-être que vous vous en rappelez, c'est quoi cette histoire ? Le Grand Secret, c'est le nom d'un livre publié par le médecin, l'ancien médecin de François Mitterrand, quelques temps après sa mort, dans lequel il révèle que, en fait, François Mitterrand était au courant qu'il était atteint d'un cancer depuis le début de son premier mandat, et que, surtout, il a fait falsifier tous les bulletins de santé qui ont été publiés par l'Élysée pendant ces deux septennats, et donc qu'il y a eu un mensonge d'État autour de la santé de François Mitterrand. Énorme scandale autour de l'apparition du livre. La famille Mitterrand saisit la justice pour faire interdire le livre. Le livre paraît, il est retiré, donc le juge donne raison à la famille Mitterrand, le livre est retiré des librairies au bout d'une semaine de vente. Alors, en une semaine, il a quand même eu le temps de se vendre, étant donné tout le bruit médiatique qu'il y a eu autour de l'affaire. Mais à partir de ce moment-là, on peut se dire que l'affaire est terminée, le livre est retiré des librairies, le juge a décidé qu'il fallait, etc. Sauf que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On a un individu, j'ai oublié son nom, qui tient un cybercafé à Besançon, qui, lui, est très marqué par la culture libertaire des débuts d'Internet. Alors, lui, a priori, il est quand même très éloigné des petites affaires de l'Élysée, mais il considère que le fait qu'un juge ait décidé de retirer le livre, c'est une censure inacceptable. Et lui, il se dit, tiens, je vais prendre en photo le livre et je vais mettre les pages sous la forme de photos sur le serveur de mon cybercafé. Le succès est immédiat, il y a des centaines de milliers de connexions en quelques jours sur le serveur du cybercafé, serveur qui n'était pas du tout construit pour recevoir autant de connexions, donc le serveur plante, le livre n'est plus accessible. Ben oui, sauf qu'entre-temps, il y a plein de gens qui ont récupéré les fichiers, qui les ont mis sous un autre format et qui les ont hébergés sur d'autres serveurs, à l'étranger. Et donc, quand les juges disent, bon, ben, c'est pas grave, on va, le serveur de Besançon a planté, on va essayer de, on va interdire aux autres hébergeurs de l'héberger, ils se rendent compte que, ah ben non, en fait, les hébergeurs en question, ils sont hors de nos juridictions, on ne peut rien leur dire, on ne peut rien exiger d'eux à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment ce moment de bascule où on se dit, tiens, Internet, ça va être un peu plus difficile à réguler que les médias traditionnels, surtout les lois qui s'appliquaient à la presse, à la radio et à la télévision, vont être beaucoup plus difficilement applicables dans le cadre d'Internet. Et du coup, c'est aussi le début des naissances, des représentations sociales sur l'idée d'un Internet un peu hors-la-loi, hors de contrôle, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe en 1996 en France, la même année, il se passe des choses très similaires en Angleterre et en Allemagne. En Allemagne, il y a deux procès retentissants sur un forum pornographique et pédopornographique et un site négationniste qui est hébergé au Canada où justement, on se pose un peu les mêmes questions, de savoir comment on va s'y prendre pour réussir à bien réguler ce nouveau média qui est Internet. Alors évidemment, le sujet devient très vite politique parce que dans la société, il y a une forme de panique morale de dire « mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas réguler Internet si on peut avoir accès à de la violence, des discours de haine, de la pédopornographie ? » Enfin, il faut faire quelque chose. Donc, les gouvernements de l'époque, évidemment, vont s'approprier le sujet. En France, c'est le gouvernement Juppé qui est aux commandes en 1996 et le ministre des Télécommunications qui est François Fillon va mettre sur pied le CST qui est le Conseil supérieur de la télématique. Conseil supérieur de la télématique dont le principe est que ce conseil puisse exiger des fournisseurs d'accès en France qu'ils bloquent l'accès à des sites sans avoir recours à un juge. Donc, le Conseil peut demander à France Télécom, d'ailleurs, à l'époque, je pense qu'il doit y avoir à peu près que Wanadu et quelques autres, mais ils ne doivent pas être si nombreux que ça, les fournisseurs d'accès, de leur dire « Vous bloquez tel site américain, tel site canadien, mexicain, etc. » Sauf que c'est une atteinte assez grave à la liberté d'expression parce qu'on considère en France que c'est au juge, c'est à la justice de décider ce qui est un abus en termes de liberté d'expression ou pas. Ce n'est pas à l'État de le décider. Et donc, le Conseil constitutionnel va annuler la création du Conseil supérieur de la télématique pour cette raison parce que ça paraît être une atteinte à la liberté d'expression qui est disproportionnée. Qu'est-ce qui se passe après ? Alternance politique, Lionel Jospin arrive au pouvoir. Et il faut avoir en tête aussi qu'à cette époque-là, la question d'Internet est très politique parce que les gouvernants sont pris en tenaille entre deux exigences. D'un côté, il faut montrer que la loi s'applique aussi sur Internet, il faut taper du poing sur la table en disant « Mais si, nos lois s'appliquent sur Internet. » Mais de l'autre, il faut préparer l'entrée dans ce qu'on a appelé la société de l'information, c'est-à-dire on a compris qu'une nouvelle ère économique allait arriver avec le numérique, il faut construire des autoroutes de l'information comme on les appelle aux États-Unis à la même époque, les infrastructures en fibre optique, il faut déréguler les télécommunications pour permettre la concurrence à l'échelle européenne, il faut promouvoir des services innovants, donc on n'a pas trop envie d'apparaître comme des perfouettards de l'Internet. Et dans le spectre politique, les différentes positions par rapport à Internet sont très situées, que ce soit en Allemagne ou en France, les conservateurs tapent du poing sur la table en disant « nos lois s'appliquent sur Internet », les progressistes disent plutôt « non, non, on ne va pas faire peur aux nouveaux entrepreneurs d'Internet, on ne va pas chercher à trop réguler ». En Allemagne, arrive Gerhard Schröder, en France, Lionel Jospin, et donc tout ce qui est régulation trop stricte d'Internet, on le met un petit peu sous le tapis. La question de la régulation d'Internet quitte les assemblées législatives, les bancs des assemblées législatives pour retourner sur les bancs des tribunaux. Et au début des années 2000, on a une affaire qui fait grand bruit à l'époque, qui est l'affaire de l'UEJF contre Yahoo. Alors je vous explique un peu de quoi il s'agit. L'UEJF, c'est l'Union des étudiants juifs de France. L'UEJF se rend compte que via Yahoo, le portail Yahoo, on peut avoir accès à un site d'enchères sur lequel on peut acheter des objets du Troisième Reich, des objets nazis, ce qui est rigoureusement interdit en France. Donc, l'UEJF porte plainte contre Yahoo en France. Le juge français donne raison à l'UEJF. Donc, le juge français rend sa sentence en demandant à Yahoo d'empêcher l'accès à ces enchères nazies. Yahoo ne répond pas, les choses continuent leur chemin. L'UEJF reporte plainte et cette fois-ci, le juge redonne raison à l'UEJF, mais intime l'ordre à Yahoo de faire cesser tout de suite ces enchères sous peine d'une amende de 300 000 francs par jour, quelque chose comme ça, tant qu'il n'obtempère pas. Yahoo ne répond toujours pas. même pas bien reçu, non, rien du tout. Donc l'UEJF se dit non, ce n'est pas possible. Il part en Californie puisque Yahoo est une entreprise américaine de droit californien. L'UEJF va en Californie, il porte plainte contre Yahoo en Californie à San Rosé et le juge en charge de l'affaire va rendre son verdict, un verdict assez célèbre dans lequel, je ne vais pas vous le dire de tête, mais en gros, sa sentence, c'est de dire la France fait ce qu'elle veut en termes de régulation de la liberté d'expression, elle est souveraine, elle organise comme elle veut la liberté d'expression dans son pays, mais jamais un juge américain ne fera appliquer une décision française, d'autant plus si elle est contraire au premier amendement des Etats-Unis et qu'elle est anticonstitutionnelle. Et là, on voit bien qu'au-delà des questions techniques d'un serveur situé à l'étranger qui est hors d'atteinte d'une juridiction, il y a aussi un enjeu culturel très important qui est que Internet et les entreprises américaines qui produisent les services populaires sur Internet, ce sont des entreprises américaines qui ont baigné dans une culture de la liberté d'expression qui est très particulière, qui n'est pas du tout celle que l'on a en Europe. Et aux Etats-Unis, par exemple, la liberté d'expression, c'est vraiment la valeur cardinale. C'est la valeur cardinale, c'est celle qui est garantie par le premier amendement de la Constitution qui interdit à l'État de faire des lois qui pourraient limiter la liberté d'expression des citoyens. Donc c'est une approche totalement différente de la France où en France, on dit que c'est le rôle de l'État d'organiser la liberté d'expression et le débat public en décidant ce qui peut être dit ou pas. Aux Etats-Unis, la liberté d'expression est totale et surtout, l'État doit rester en dehors de toute tentative d'incursion dans le débat. Alors il y a une tradition philosophique derrière qui est ce qu'on appelle le libre marché des idées. Cette idée que, en fait, pour combattre une idée raciste, par exemple, rien ne sert de l'interdire, il faut plutôt produire des contre-discours et qu'on combat mieux le racisme sur le terrain du débat que par l'interdiction. Ça, c'est la tradition américaine qui fait, par exemple, qu'aux Etats-Unis, on ne punit pas les discours de haine. On peut tenir des propos racistes, antisémites, misogynes, homophobes, sans être inquiétés, sans être condamnés. Les seules choses qui sont condamnées, c'est les incitations à la violence. Donc il faut vraiment aller très loin dans une incitation circonstanciée en disant on se retrouve tel jour à telle heure devant tel endroit pour s'en prendre à tel groupe pour risquer d'être condamné par un tribunal. Mais les propos généraux ne sont jamais condamnés au nom de la liberté d'expression. Donc c'est vraiment deux traditions qui sont très différentes. Et puis, cette affaire qui est très connue, elle montre aussi un problème qui dure depuis qui est la question de savoir qui est responsable sur Internet quand un propos illégal est tenu. Qui est responsable quand un propos illégal est tenu ? Dans le monde des médias traditionnels, on a ce qu'on appelle le principe de responsabilité en cascade. Alors qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité en cascade ? En gros, c'est l'idée que le premier responsable d'un propos illégal, ce n'est pas l'auteur, c'est l'éditeur. Celui qui a permis à ce propos d'être rendu public. Donc une tribune antisémite, raciste ou autre publiée dans un journal, c'est le rédacteur en chef ou le directeur de publication qui sont responsables pénalement de ce qui a été dit. Ensuite, c'est l'auteur, ensuite ce sont les distributeurs, les revendeurs, etc. Mais sur Internet, on a du mal à savoir qui est le plus responsable dans les intermédiaires entre le site qui permet à quelqu'un de s'exprimer, le serveur qui héberge le site, donc qui le rend public, qui le rend public sur Internet et le fournisseur d'accès Internet qui rend accessible l'accès à ces contenus. Donc les juges rendent des décisions assez contradictoires sur la responsabilité des différents intermédiaires techniques. Ce flou juridique, il est en partie levé en 2004 par la loi de confiance en l'économie numérique qui va définir deux statuts, le statut d'hébergeur et le statut d'éditeur. Ça, je vous en dis deux mots parce que c'est quand même quelque chose de structurant dans cette question de responsabilité. Les hébergeurs sont ceux qui vont permettre à des internautes de s'exprimer. On considère qu'ils ont une responsabilité limitée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que les internautes vont dire à travers leurs outils. Par exemple, j'ai une plateforme de blog, je permets à des internautes de faire leur blog, je ne suis pas responsable de ce que les internautes disent sur leur blog. Sauf, alors c'est ça la responsabilité limitée, sauf si j'en ai été averti par courrier recommandé, bon je vous passe les détails. L'éditeur, à l'inverse, est considéré comme responsable juridiquement parlant parce qu'il réalise un travail éditorial de sélection de l'information. C'est le cas des médias. Les journaux en ligne, le monde, ou tout ce qu'on appelle les éditeurs de presse en ligne, donc les médias en ligne, eux, ils sont responsables parce qu'ils font un tri, ils décident de ce qui est publié ou non, donc en vertu de ce tri, ils sont responsables. Alors, la loi passe, on se dit ah c'est super, enfin on a une clarification, sauf que la loi va être très rapidement désuète parce qu'au même moment émergent les réseaux sociaux, émergent les grandes plateformes de réseaux sociaux qui vont très vite devenir l'espace dans lequel on débat, on discute et on s'exprime sur internet. Et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir si ce sont des éditeurs ou des hébergeurs. Les réseaux sociaux eux-mêmes, les plateformes, ils vont dire nous on est des hébergeurs, on est des hébergeurs, on permet à des gens de s'exprimer, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, n'importe lesquels vont vous dire on est des hébergeurs, les internautes utilisent nos services pour prendre la parole, nous on ne contrôle pas ce qu'ils disent, on n'est pas la police, on n'est pas là pour contrôler ce qu'ils font, ils disent ce qu'ils veulent. On a des chartes de modération, on surveille un petit peu mais ce n'est pas notre rôle, c'est ce qu'on appelle la posture du plombier, nous on est des plombiers, ça ne nous regarde pas. Alors la plupart des procès d'ailleurs vont plutôt donner raison aux plateformes en disant oui ce sont des hébergeurs, sauf que ce ne sont pas des hébergeurs totalement neutres les plateformes parce que déjà elles font du tri dans les publications. À main levée, combien ont un compte Facebook ici dans la salle ou un compte Twitter ou un compte sur un réseau social ? Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Ok. Quand vous arrivez sur un... Quand vous ouvrez votre réseau social n'importe lequel, vous avez des publications qui vont apparaître. Ces publications elles ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la dernière publication publiée. Il y a un tri qui a été fait. Il y a un tri qui a été fait par des algorithmes, par des formules qui vont trier et vous mettre en avant certains contenus plutôt que d'autres. Donc ça, ça veut dire que les plateformes elles filtrent. Elles choisissent quel contenu doit être mis en avant, quel contenu doit être plutôt apparaître au fond des fils d'actualité. Ensuite, les plateformes elles recommandent des contenus. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, si vous laissez défiler, on va vous proposer une autre vidéo qui va se lancer automatiquement. Ça, il y a un algorithme derrière qui vous la recommande. Il n'est pas neutre non plus. Il a décidé d'un contenu particulier qu'on allait vous mettre en avant. Donc ça, c'est une fonction typiquement éditoriale de se dire mais non, en fait, c'est quand même un peu des éditeurs les plateformes. Et dans toutes les années 2000, on a vraiment du mal à savoir où placer le curseur entre hébergeur et éditeur pour parler justement de ces géants du numérique. Ce qui va changer la donne, c'est ce qu'on appelle le mouvement de recentralisation du web. Et là, je vais vous, en arrivant à mon deuxième point justement sur comment les plateformes modernes. je regarde le temps pour voir où j'en suis mais je crois que le temps s'est arrêté. Il est quelle heure du coup ? C'est bon ? Je suis là ? Ok. Merci. Alors, c'est quoi la recentralisation du web ? Je vous explique. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, Internet, à la base, c'est un réseau décentralisé. Ça veut dire que l'information peut passer par n'importe quel nœud du réseau et même le web lui-même, Internet et le web, c'est pas la même chose, mais même le web fonctionne de manière assez décentralisée. c'est qu'il y a des millions de sites qui existent, on va dans les années 2000, on s'informe sur différents sites, on navigue, on circule beaucoup de site en site. Mais au cours des années 2010, il va y avoir un mouvement de recentralisation autour des GAFAM, justement, des grandes plateformes du web, les Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Un mouvement de concentration, c'est-à-dire à cause de nous, les usagers, c'est-à-dire que nous, on va avoir tendance à tous aller utiliser les mêmes services. On va tous se créer des comptes Facebook, on va tous aller voir des vidéos sur YouTube, sur Twitter pour débattre. Et donc, en fait, on va concentrer les flux d'informations autour de quelques grandes plateformes, autour de quelques grandes plateformes qui vont devenir, en fait, les lieux du débat public en ligne, alors qu'avant, le débat public était extrêmement dispersé sur le web. Là, il va être concentré autour de quelques grands services et quelques grands services de grandes compagnies américaines. Et ça, évidemment, ça leur donne un pouvoir énorme à ces compagnies, ça leur donne un pouvoir politique énorme. Ça leur donne un pouvoir politique énorme parce qu'elles peuvent décider de ce qui est vu et de ce qui est invisibilisé, ce qui est passé sous silence. Elles peuvent décider de mettre en avant certains sujets de conversation ou, à l'inverse, de retirer une information ou d'empêcher quelqu'un de s'exprimer et donc, elles vont avoir ce rôle politique de censeur qu'elles vont exercer en toute opacité sans vraiment rendre de compte sur la manière dont elles s'y prennent et sans contrôle démocratique, sans qu'il y ait une agence publique, un État ou un juge qui soit derrière eux à dire, attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On va quand même vérifier que vous respectez un peu un minimum la liberté d'expression des gens quand vous les modérez. Alors, il y a plein d'affaires dont on a surtout entendu parler ces derniers temps, mais ça fait longtemps qu'il y a des affaires dans ce domaine-là. Évidemment, cette année, en début d'année, la censure de Donald Trump par les principaux réseaux sociaux. Alors, dans le cadre d'un soulèvement au Capitole, on peut se dire, bon, quelque part, heureusement, ils ont peut-être empêché une émeute plus large, mais en même temps, on peut aussi s'inquiéter du fait que les entreprises privées censurent un président démocratiquement élu sans autre forme de procès. C'est juste, on lui coupe l'accès à la parole publique, on lui coupe ses comptes Twitter, on lui coupe ses comptes personnels, pas les comptes de la Maison Blanche, certes, mais quand même, c'est quand même un acte de censure qu'on trouve ça légitime ou pas. De la même façon, plus récemment, cet automne, on a entendu parler du procès de différents réseaux féministes intentés à Instagram de mouvements féministes qui avaient publié la phrase qui disait « Comment faire pour que les hommes arrêtent de violer ? » et qui avaient vu que subitement, leur compte avait été invisibilisé, c'est-à-dire que, alors que d'habitude, elles étaient vues par des dizaines de milliers de personnes, tout d'un coup, elles n'étaient plus vues que par 100 personnes, donc elles étaient complètement réduites au silence sans qu'on leur explique vraiment pourquoi. Il y a eu plein d'autres cas. Il y a eu Apple qui, dans le cas des manifestations pro-démocratie à Hong Kong, a retiré de son magasin d'applications, l'App Store, les applications qui étaient utilisées par les manifestants pour se regrouper, a priori, sur demande du gouvernement chinois. Google a fait retirer de son moteur de recherche les célèbres images de Tiananmen en 1989 où un homme se place debout devant un char et pendant des années, a priori, ce n'est plus comme ça aujourd'hui, mais pendant des années, quand vous étiez en Chine et que vous tapiez Tiananmen, vous aviez des images de places fleuries touristiques, alors que n'importe où dans le monde, sur Google, vous tapiez Tiananmen, c'était les photos du soulèvement qui apparaissaient. Donc ça fait longtemps qu'il y a ces formes de censure, sauf que là, vu qu'elles sont vraiment concentrées, elles sont de plus en plus visibles et évidemment, ça pose question. Ça pose question, je vous ai dit, parce que ça se fait en toute opacité, sans contrôle démocratique et puis aussi parce qu'elles ne font pas ça de manière totalement neutre, les plateformes. Certes, elles donnent la parole aux internautes, mais elles ne le font pas de manière totalement désintéressée, c'est-à-dire qu'elles gagnent des milliards de dollars en rentabilisant les publications des internautes par la publicité. Les centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires de Google, alors pour Google, un peu moins, mais pour Facebook, en tout cas, les centaines ou dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel réalisé par Facebook sont 100%, enfin 98% découlent de la publicité qui est rentabilisée par les publications des internautes. Donc, il y a aussi un modèle économique très puissant créé à partir de tout ça et il y a cette question qui se pose, si vous gagnez des centaines de milliards avec tout ça, peut-être que vous avez une part de responsabilité quand même par rapport à tout ce qui est publié sur vos plateformes. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est plus possible que les plateformes ne soient pas plus actives dans la modération de leur contenu d'un côté et qu'en même temps, elles communiquent plus sur ce qu'elles font. Alors, comment elles s'y prennent ces plateformes justement pour modérer ? Généralement, les plateformes vont avoir des standards de publication, ce qu'on appelle des standards de publication, c'est-à-dire qu'elles ont des chartes, ça existait déjà à l'époque des premiers forums internet, des chartes qui disent on a le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça, on peut montrer ça, on ne peut pas montrer ça, vous avez le droit d'utiliser tel mot, pas tel autre mot. Généralement, ces standards, ils se ressemblent tous, vous n'avez pas le droit au discours haineux, vous n'avez pas le droit d'insulter les autres, donc discours haineux, c'est les discours racistes, antisémites, misogynes, homophobes, ou qui se moquent de quelqu'un en raison de son handicap. Le problème étant pour les réseaux sociaux que vous prenez Facebook, Facebook c'est un réseau qui a 2 milliards d'utilisateurs sur la planète. Ça on a du mal à se rendre compte mais dans le monde des médias, dans l'histoire des médias ça n'est jamais arrivé qu'un réseau social puisse atteindre 2 milliards d'utilisateurs donc répartis partout dans le monde. Donc comment vous faites pour avoir des standards de publication qui vont s'appliquer à tout le monde alors que les tradictions culturelles sont très différentes suivant les pays ? Alors nous en France je vous ai parlé tout à l'heure des cas des discours de haine où aux Etats-Unis on va être beaucoup plus permissif qu'en Europe mais c'est l'inverse par exemple sur les représentations des corps nus. Aux Etats-Unis on est très puritains on ne va pas du tout accepter la représentation ne serait-ce d'un téton sur une photo publiée sur Facebook ou sur Instagram c'est interdit. En France ou en Europe en général on est beaucoup plus permissif par rapport à la représentation des corps nus on ne va pas tout mettre à feu et à sang parce qu'un corps nu a été affiché quelque part. Bref il y a des affaires célèbres il y a le tableau L'origine du monde de Courbet qui a longtemps été censuré par Facebook mais il y a plein d'autres affaires de ce type. Donc qu'est-ce que font les plateformes ? Au final elles ont des règles qui s'appliquent à tout le monde qui sont très génériques et puis en fait elles vont créer un deuxième niveau de règles en fonction des lois des pays. Par exemple en France maintenant il y a des lois sur les fake news il y a des lois sur les discours de haine en Allemagne aussi donc on va avoir des règles un peu plus strictes et spécifiques en France qu'en Allemagne. Ensuite donc ça c'est pour comment on établit les règles ensuite la grande question c'est de savoir comment on les fait appliquer. Et donc elles ont trois méthodes les plateformes pour modérer les contenus. Première manière de s'y prendre et chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Première méthode ce qu'on appelle les signalements. Les signalements c'est quand un internaute signale à la plateforme avoir vu un contenu illégal ou qui contrevient aux standards de publication. Vous voyez une photo de quelqu'un nu il y a un petit bouton juste à côté vous le signalez en disant c'est indécent ou ça n'a pas lieu d'être publié sur ce réseau. Une vidéo de Daesh une vidéo de violence physique de meurtre de torture envers animal voilà tous les types d'horreurs qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux enfin avant qu'elles soient modérées et et donc en bout de chaîne il y a un modérateur professionnel qui doit décider si ça reste sur la plateforme ou si ça part sauf que le modérateur professionnel il a des milliers de contenus à modérer dans sa journée donc il a deux secondes deux ou trois secondes pour se décider donc il voit arriver alors une photo de meurtre de viol c'est très facile ok donc ça ça part mais lorsqu'on est dans le débat politique c'est beaucoup plus tenu comment on s'y prend pour en deux secondes décider que non ça ça doit pas être sur la plateforme ou ça doit y rester à l'inverse ça c'est quand même une grosse question de se dire comment ils s'y prennent est-ce qu'il n'y a pas des formes de censure liées au rythme de travail qui peuvent découler justement de cette modération mais le gros problème des signalements c'est même pas ça le gros problème des signalements c'est ce qu'on appelle les signalements abusifs c'est à dire que tous les internautes ne sont pas bien intentionnés loin de là donc si moi je suis pas d'accord avec vous avec ce que vous dites vous êtes dans le débat politique vous parlez de la présidentielle vous défendez un candidat ou une candidate que j'aime pas bah ce que je vais faire c'est que je vais réunir deux trois copains copines par mail je vais leur dire vous savez quoi demain on se retrouve tous sur facebook à midi et on va tous aller en même temps signaler la page de cette personne le modérateur voit apparaître quelques dizaines de signalements pour une personne il va pas se poser la question il a deux secondes il y a quelques dizaines qui arrivent en même temps ok je sais pas ce qu'il ou elle a fait je le masque je le glace je le frisse comme on dit en anglais c'est à dire il a plus de moyens de s'exprimer et on verra son cas plus tard mais pendant quelques jours il va être complètement coupé de son public c'est ce qu'on appelle les raids les signalements abusifs qui sont très nombreux sur les réseaux sociaux c'est une manière pour les internautes de faire taire leurs opposants et ça c'est très très courant ça a été inventé dans les milieux de l'alt-right et de l'extrême droite aux Etats-Unis mais aujourd'hui c'est utilisé par tous les bords politiques ceux qui en ont été victimes l'utilisent maintenant quand vous regardez certains mouvements féministes ou autres de défense de différentes minorités utilisent les mêmes tactiques parce que au final c'est très efficace vous voulez faire taire quelqu'un vous le signalez il se fait arrêter par la plateforme donc ça c'est les signalements on voit bien que c'est un peu imparfait sauf que ça suffit pas les signalements parce qu'on se rend pas compte de la quantité de publications qui sont publiées justement tous les jours sur les réseaux sociaux sur Youtube par exemple vous donnez un ordre d'idée sur Youtube il y a 500 heures de vidéos qui sont chargées toutes les minutes sur Youtube 500 heures de vidéos toutes les minutes toutes les minutes il y a 350 000 tweets qui sont publiés sur Twitter toutes les minutes donc vous avez beau embaucher des milliers de modérateurs ce qu'elles ne font pas d'ailleurs mais bref vous ne pourrez pas manuellement vous occuper de tout ça donc qu'est-ce qu'on font les plateformes elles investissent dans l'intelligence artificielle et elles investissent dans la détection automatique des images et des textes comment ça marche vous avez des algorithmes qui vont scanner automatiquement tous les contenus publiés à la recherche de mots interdits ou à la recherche d'images interdites donc le principe de l'intelligence artificielle c'est qu'on va entraîner des algorithmes sur des bases de données donc en gros on va montrer à ces algorithmes tout ce qui a été retiré par des modérateurs et on va leur dire apprenez à reconnaître des discours de haine des photos etc ces outils de détection automatique ils sont hyper efficaces pour détecter du nu c'est facile on scanne les pixels de la photo il y a un poil plus bien près de la peau je ne suis pas à la place de l'algorithme mais c'est concrètement faisable et facile de détecter des photos de nu sur la plateforme donc ça ils y arrivent bien les vidéos de violence et les photos de violence c'est aussi assez bien détecté automatiquement mais une fois de plus quand on parle du débat public du débat politique quand vous repérez des mots ou des images vous risquez de faire de la censure abusive je vous donne un exemple si vous prenez le mot salope tout le monde va dire salope c'est une insulte si vous si un homme prend la parole sur facebook ou twitter en disant toutes les femmes sont des salopes c'est clairement un discours misogyne il n'a pas le droit d'être sur la plateforme il doit se faire retirer il ne doit plus être publié sur la plateforme imaginez maintenant que deux copines discutent entre elles sur instagram l'autre qui fait une blague à l'une qui répond ah ah salope va c'est le même mot qui est utilisé par contre le caractère misogyne de l'insulte il n'est pas évident vous voyez ce que je veux dire après on peut dire il n'y a pas le droit de dire salope tout simplement et puis on règle le problème mais vous voyez bien que ce qui fait qu'un discours est raciste antisémite misogyne ou homophobe ce n'est pas les mots en eux-mêmes c'est leur contexte d'énonciation c'est dans quel contexte on va les prononcer à qui on s'adresse est-ce qu'ils comprennent est-ce qu'il y a du second degré de l'ironie l'intelligence artificielle elle est très performante mais comprendre l'ironie ce n'est pas possible les algorithmes ont beau être très performants le second degré non ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas ça donc la détection automatique elle crée des formes de censure abusive en enlevant des publications qui étaient légitimes qui auraient dû être là il y a plein de gens qui disent non mais je me suis fait retirer ma publication mais vous avez mal compris ce que je voulais faire ou par exemple j'avais une amie historienne qui me disait j'ai publié un article lié au nazisme il y avait malheureusement sur la photo d'illustration il y avait un drapeau nazi c'était une photo historique ça a été tout de suite retiré automatiquement par la plateforme alors que c'était un article d'une historienne qui parlait de la propagande nazie dans les années 40 enfin bref il n'y avait rien d'antisémite ou de derrière bref donc vous voyez d'une part qu'il y a plein d'erreurs il y a la détection automatique d'autre part quand vous même vous êtes raciste antisémite misogyne ou homophobe c'est très facile de contourner la modération algorithmique parce qu'il suffit d'utiliser un mot à la place d'un autre et ça ils l'ont très bien compris les partis les organisations racistes utilisent un mot à la place d'un autre pour être sûr de ne pas être détecté par les algorithmes alors il y a des exemples connus par exemple les néo-nazis vont utiliser comme signe de ralliement le chiffre 88 pourquoi le chiffre 88 parce que c'est 8 et 8 pour la huitième lettre de l'alphabet HH Heil Hitler 88 entre néo-nazis on sait ce que ça veut dire mais si vous n'êtes pas néo-nazis il y a plus forte raison si vous êtes un algorithme qui détecte des contenus le chiffre 88 il ne pose pas de problème et si vous vous mettez à retirer toutes les publications qui contiennent le chiffre 88 vous n'avez pas fini donc vous voyez bien que c'est un peu compliqué d'avoir une modération efficace lorsqu'elle est automatique c'est pour ça que les plateformes mettent en place justement des procédures d'appel maintenant vous pouvez faire appel vous avez été victime d'une censure abusive vous pouvez faire appel pour dire non mais j'exige que ma publication soit réévaluée et ce qui est intéressant dans les chiffres qui sont donnés par les plateformes c'est qu'il y a entre 15 et 20% des contenus pour lesquels les gens ont fait appel qui sont republiés donc pour lesquels les plateformes disent ah oui effectivement on s'est trompé mais 15 à 20% des milliards de publications quotidiennes ça fait un sacré paquet de publications qui sont retirées alors qu'elles auraient dû rester en ligne et puis la dernière la dernière manière de s'y prendre c'est ce qu'on appelle l'invisibilisation le shadow ban le shadow ban si vous avez des enfants ou des petits enfants qui sont sur TikTok ou Instagram demandez-leur de leur parler du shadow ban vous verrez ils vont vous en parler le shadow ban c'est justement l'idée que il y a des types de contenus qui sont très très difficiles à modérer par exemple les fausses informations les fausses informations même si on les interdit bah en fait qui est-ce qui doit décider que c'est vrai ou faux parfois c'est facile à faire on dit un article qui dit qu'Emmanuel Macron a dit que en fait il ne l'a pas dit bon ok c'est faux ça point final mais les fausses informations les fake news elles jouent souvent dans une zone grise entre eux c'est vrai c'est pas vrai en fait c'est idéologique mais c'est tiré de son contexte etc etc donc c'est très difficile à modérer et pour ne pas être accusé d'être des censeurs qu'est-ce que font les plateformes elles les invisibilisent c'est-à-dire qu'elles peuvent décider que cette publication plutôt qu'être vue par un million de personnes elle va être vue par 100 personnes donc moi je suis Facebook ou Instagram vous ce que vous publiez j'aime pas trop ce que vous faites mais en même temps c'est pas illégal et ça contrevient pas à mes standards donc je vais faire en sorte de vous shadowban donc vous invisibiliser et alors que votre publication normalement elle s'affiche dans les fils d'un million de personnes qui vous suivent bah là en fait je vais comme eux-mêmes disent dégrader sa visibilité pour qu'il y ait plus que 100 personnes qui le voient donc vous d'habitude vous postiez des choses sur les réseaux sociaux il y avait 100 personnes qui mettaient des likes qui commentaient qui partageaient et là du jour au lendemain il y a plus que 2 personnes qui likent vos posts mais vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe donc vous allez sur la page statistique puis vous voyez que d'habitude il y a un million de personnes qui les voient et que là ils sont plus que 100 mais personne vous a averti en fait mais on vous a coupé de votre public en fait sans que vous le voyez on vous parlait dans le vide vous continuez de vous exprimer vous n'avez pas été vraiment censuré parce que vous continuez de vous exprimer mais vous parlez dans le vide le public en fait le public qui était devant vous on a mis un mur un mur devant vous mais sans que vous en ayez même conscience et donc ça on voit bien que ces nouvelles formes de censure elles sont aussi très inquiétantes parce que personne ne rende compte là-dessus et quand vous êtes quand vous vous faites shadowban comme on dit quand vous vous faites invisibiliser vous avez peu de moyens de recours par rapport à tout ça donc évidemment et là ce sera ma dernière partie mon troisième point je vais aller plus vite là-dessus sur qu'est-ce que font les états pour s'occuper de ce problème parce qu'il y a quand même un gros problème démocratique par rapport à tout ça alors les états ils sont pris entre deux feux là aussi c'est d'un côté ils veulent lutter contre la désinformation et la haine en ligne et puis en même temps ça ne les dérange pas trop de réguler un peu plus strictement ce qu'on dit sur internet mais d'un autre côté ils sont quand même censés garantir les droits des citoyens français ou européens dans ce qui peut être fait sur les réseaux sociaux alors comment ils en France je vais parler juste de la France mais c'est un peu la même chose en Allemagne et au Royaume-Uni première piste ce qu'ils ont essayé de faire c'est de forcer les plateformes à modérer davantage forcer les plateformes à modérer davantage en retirant plus de contenu et comment on fait ça en menaçant les plateformes d'amende suspense enfin suspense j'aurais dû poser la question voir et donner la réponse il n'y a pas trop de suspense bref donc mettre des amendes c'est ce qu'avait prévu la loi Avia qui s'inspire de la loi de régulation allemande qui elle est entrée en vigueur le principe c'est de dire aux plateformes vous avez 48 heures pour retirer un contenu qui vous a été signalé si vous ne l'avez pas retiré au bout de 48 heures vous allez vous voir infliger une amende record on parlait à l'époque de 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise sur le territoire national donc 4% du chiffre d'affaires de Facebook ou Youtube c'est beaucoup d'argent donc évidemment les plateformes étaient vent debout contre cette mesure parce que et pas que les plateformes d'ailleurs parce que les défenseurs des libertés numériques disaient aussi non mais si vous faites ça vous allez inciter les plateformes à surcensurer c'est à dire que si vous les menacez d'amende elles qui les modérateurs qui voient arriver plein de contenu à modérer ils ne vont plus se poser de questions ils vont tout retirer ils vont tout retirer donc il va y avoir une surcensure massive c'est d'ailleurs pour ça que le conseil constitutionnel a censuré la loi Avia en France au nom justement de la liberté d'expression le verdict du conseil constitutionnel c'était de dire l'atteinte à la liberté d'expression que va impliquer cette loi est disproportionnée par rapport aux bienfaits qu'elle va apporter donc fini la loi Avia qui réapparaît sous une autre forme et fini l'idée d'amende avec 48 heures de délai ce qui est pourtant le cas en Allemagne deuxième piste la transparence c'est à dire que les plateformes ne communiquent très peu sur ce qu'elles font Facebook Google c'est vraiment le secret total et donc on va exiger d'elle qu'elle soit plus transparente sur la manière dont elle modère les contenus en France c'est le CSA qu'en a la charge le CSA demande aux plateformes de publier de publier des rapports deux fois par an qui expliquent combien de contenus on a enlevé combien de contenus racistes combien de contenus misogynes comment ils ont été détectés comment fonctionne l'algorithme de détection etc les plateformes Optempair donc il n'y a pas que les grandes plateformes américaines il y a aussi plein de sites français ils publient leurs rapports ils envoient leurs rapports au CSA deux fois par an les rapports sont publiés sur le site du CSA super on a de la transparence c'est bien on a accès aux données c'est chouette sauf que il y a un gros problème derrière tout ça c'est que c'est très bien d'avoir les données des plateformes mais qui est-ce qui nous dit que ce sont bien les bonnes données qu'on veut bien faire confiance aux plateformes à Facebook à Google mais en démocratie il faut un peu plus que ça pour que ça fonctionne un peu plus que ok on vous fait confiance en tout cas pour les autres médias ça ne fonctionne pas comme ça et le gros problème c'est que dans les rapports et les données qui sont fournies par les plateformes ces données ne sont jamais certifiées par une agence extérieure on est obligé de faire confiance aux plateformes donc quand elles nous disent on a retiré un million de contenus on est obligé de dire ah oui d'accord vous avez retiré un million de contenus on ne peut pas avoir accès à leur serveur pour vérifier ah oui si si en fait c'était bien un million pourquoi vous me dites un million donc ça c'est un problème le problème de la gouvernance par la transparence c'est ce que des chercheurs américains appellent l'opacité stratégique l'opacité stratégique c'est à dire que on offre aux plateformes la possibilité de donner des infos de nous noyer sous une forme de transparence en disant ah regardez on vous donne plein d'infos on a plein de données à vous donner mais de passer sous silence les informations vraiment sensibles qu'on va garder bien secrètes et qu'on ne va pas divulguer et voilà et cette manière d'être transparent elle est très stratégique parce qu'il y a ce qu'on veut dire ce qu'on ne veut pas dire et on va vous noyer sous des données pour que vous ne voyez pas qu'en fait on garde secret des choses importantes et donc pour s'attaquer à ce problème la commission européenne l'année dernière a publié ce qu'on appelle le Digital Services Act vous en avez peut-être entendu parler aux informations qui est justement le nouveau projet législatif européen qui doit harmoniser les législations européennes en termes de régulation des plateformes et dans ce Digital Services Act il y a une clause qui dit que il faut faire des audits en fait ce qu'il faut faire c'est des audits c'est-à-dire que les très grandes plateformes elles doivent payer des audits indépendants c'est-à-dire qu'elles doivent commanditer à des agences qui font de l'analyse de données un audit de leurs serveurs pour que ces agences indépendantes puissent certifier que ce que disent les plateformes est bien la vérité à voir ce que ça va donner c'est une bonne piste à voir ce que ça va donner par la suite dans la manière dont ça va être traduit dans les lois nationales en droit national il y a fort à parier qu'on s'y perde un peu sur la route et puis le tout dernier point c'est la question de la justice parce que comme je vous le disais depuis le début c'est qu'en démocratie c'est quand même au juge de décider ce qui constitue un abus ou pas de la liberté d'expression et de décider en toute indépendance par rapport au pouvoir économique et au pouvoir politique de ce qu'il en est et dans tous ces dispositifs dont je vous ai parlé il n'y a pas de juge il n'y a pas de justice non seulement il n'y a pas de juge ou il n'y a pas de justice mais une plateforme comme Facebook est capable de créer sa propre cour de cassation ce qu'on a appelé la cour suprême des contenus de Facebook pour juger des litiges de modération enfin je ne rentre pas dans les détails on pourra en parler après si vous voulez donc les juges sont assez absents de tout ça alors qu'on pourrait imaginer des mécanismes à plusieurs échelles là il y a un parquet numérique qui a été créé justement dans la loi sur le séparatisme qui vise notamment à fluidifier un petit peu les signalements qui sont faits à l'état ou à la justice sur le terrorisme le harcèlement la violence en ligne etc mais il y a tellement d'affaires il y aurait tellement d'affaires à traiter sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas espérer que la justice prenne en charge à elle toute seule donc il y a sûrement quelque chose à inventer où tous les pouvoirs seraient tenus les uns les autres on peut laisser les plateformes modérées parce qu'elles ont leurs standards de publication ce sont des entreprises privées donc elles ont le droit de décider ce qui est publié ou pas sur leur réseau par contre il faudrait aussi qu'on ait des agences publiques ou indépendantes qui contrôlent ce que font les plateformes pour vérifier que les droits des citoyens sont quand même bien respectés et puis on pourrait imaginer qu'il y a un droit d'appel qui fonctionne toujours à l'échelle des plateformes et que s'il y a un litige qu'on n'arrive pas à trancher entre justement la justice entre un utilisateur et une plateforme justement on fasse appel à un juge qui prenne la décision de trancher donc il y a plein de choses à inventer on est à une époque où justement on essaye d'inventer les formes de régulation de demain et puis ma conclusion je terminerai aussi là-dessus c'est mais quelle place pour les internautes là-dedans quelle place pour les internautes parce qu'on les oublie les internautes c'est quand même eux qui publient les contenus c'est quand même eux qui publient tout ce qu'on voit les réseaux sociaux gagnent énormément d'argent via la rentabilisation indirecte de ce que publient les internautes mais pourtant ils n'ont aucune place dans la gouvernance des plateformes il n'y a pas de il n'y a pas de forme de démocratie des usagers où on essaye d'en savoir un peu plus sur ce qu'eux voudraient comment ils veulent voir les règles évoluer comment ils pourraient être associés aussi à la modération donc là aussi c'est une piste qui est inexplorée mais qui reste certainement à creuser je ne sais pas où j'en suis de mon temps mais je vais m'arrêter là et merci pour votre attention en tout cas Merci Romain Badoir de cet exposé très complet très riche dans les différents thèmes que vous avez abordés j'imagine que ça suscite des questions d'entre vous sur tel ou tel point ou des demandes de précision alors il y a un micro le temps que le micro arrive auprès de Jean-Claude Charrier qui va il arrive il arrive qui va vous donc vous le passer moi le temps que le micro arrive j'avais envie quand même de vous poser une question tout de suite vous nous avez parlé beaucoup des fake news des les discours de haine est-ce qu'on a une idée du poids de l'importance ou est-ce qu'on parle de ces 0,1% de pin-ups qui feraient qui feraient la une des réseaux sociaux est-ce que c'est un point important dans les échanges et dans les réseaux sociaux alors c'est c'est une très bonne question effectivement c'est après tout il y a ce qui relève des fausses informations il y a ce qui relève aussi des discours agressifs et de la haine en ligne qui sont deux pollutions du débat dont on parle souvent alors c'est très dur à évaluer la quantité de fausses informations en circulation en fait tout simplement on ne peut pas on ne peut pas l'évaluer surtout il y a un problème méthodologique qui est qu'est-ce qu'on appelle exactement une fausse information qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on met derrière ça on n'arrive toujours pas à être 100% clair sur la frontière quel poids ça donc on ne peut pas savoir combien il y en a par contre on peut savoir à quel point elles sont vues en tout cas sur les réseaux sociaux et il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont déjà anciens mais par exemple pendant la campagne américaine de 2016 qui avait été perçue comme une campagne où il y avait eu beaucoup de désinformation des journalistes avaient repéré que les 10 fausses informations les plus populaires avaient été partagées de mémoire 8 millions de fois ce qui était beaucoup plus que les 10 articles de presse les plus partagés donc en gros ce qu'il disait c'est que si on prend les fausses informations les plus partagées et les vraies informations les plus partagées il y a une prime à la désinformation qui est très importante sur les réseaux sociaux il n'y en a pas forcément plus mais elles sont plus vues on a aussi une autre étude qui montrait que sur Twitter cette fois-ci les fausses informations circulaient 6 fois plus vite que les vraies informations c'est-à-dire qu'elles étaient partagées beaucoup plus rapidement et là ça s'explique aussi de manière très facile parce que le but d'une fake news c'est d'être partagées et donc elles font souvent dans le sensationnel c'est souvent très sensationnaliste les plus célèbres pendant la campagne américaine c'était le pape soutient Trump par exemple en France il y a beaucoup de fausses informations plutôt à l'extrême droite c'était pendant la campagne de 2017 ça allait être par exemple les célibataires vont devoir accueillir un migrant chez eux Macron sur le salaire des députés Macron qui déclarait que lorsqu'il serrait la main d'un pauvre il se lavait les mains voilà ce genre de choses qui peuvent paraître complètement incongrues mais qui sont quand même partagées des millions de fois mais les plateformes ont certainement une responsabilité dans ce domaine de la circulation de ces fake news parce que plus c'est diffusé plus ça rapporte en publicité exactement c'est ça la responsabilité des plateformes il y a le côté modération il y a le côté en amont c'est à dire que si ces plateformes si ces contenus là sont aussi vus c'est parce que ils génèrent des clics ils génèrent du partage et qu'ils poussent les gens à rester longtemps sur la plateforme ce que veulent les plateformes ce que veut Facebook ce que veut Twitter ce que veut Youtube c'est que nous les internautes on passe le plus de temps possible devant nos écrans parce que plus on passe de temps devant nos écrans plus on voit de la publicité et plus on leur rapporte de l'argent donc leurs algorithmes sont calibrés pour mettre en avant les contenus qui suscitent le plus d'engagement comme on dit c'est le mot qu'on emploie d'engagement donc l'engagement c'est à dire liker, partager, commenter et or ce qu'a montré justement les révélations de Frances Hogan il n'y a pas longtemps dont on a beaucoup parlé c'est que les contenus qui génèrent le plus d'engagement non l'émotion le plus à même de susciter de l'engagement c'est la colère et donc qu'est-ce que font les réseaux sociaux ils donnent une prime à la visibilité au contenu qui génère de la colère qui génère de l'émotion c'est pour ça que les fake news politiques elles marchent bien parce que justement elles vont générer de la colère contre Macron contre les autres candidats etc elles vont donner envie de s'indigner elles vont créer de l'indignation sur commande ah je le savais donc je partage je commente etc et donc ça ça pousse les gens à rester sur les réseaux ça fait gagner de l'argent aux plateformes donc c'est pour ça qu'il y a un problème aussi vraiment politique derrière tout ça donc ça c'est pour les fausses informations après pour les discours de haine on a des données un peu plus précises dans les commentaires on a des agences de modération qui donnent leurs chiffres et qui nous disent par exemple que dans les commentaires des pages Facebook des médias on trouve environ autour de 15% de messages agressifs 15% de messages agressifs insultants pas forcément haineux au sens raciste homophobe ou autre mais quand même il y en a aussi beaucoup mais très agressifs très insultants etc alors 15% certes c'est une minorité c'est une petite minorité mais 15% 15% réels 15% vécus c'est très différent c'est comme les températures si vous allez voir un fil de discussion dans lequel il y a 15% des messages qui sont agressifs et insultants vous allez avoir l'impression que c'est très agressif et très insultant les teneurs des discussions donc c'est vrai qu'il y a une forme de brutalité dans le débat qui est effectivement effective question de la salle voilà une question ici vous avez parlé des plateformes des états mais il y a aussi toute une structure autour on va dire des services secrets des pays de l'Est de la Chine on ne sait pas trop d'où d'ailleurs mais et qui interviennent et qui viennent manipuler par derrière qu'est-ce que vous pouvez en dire ah oui tout à fait alors ça pour le coup c'est c'est le j'ai pas j'ai pas parlé de ça parce qu'effectivement j'aurais dû vous le dire moi je me concentrais un peu sur les questions du débat public et des formes du débat sur internet mais c'est vrai que pour les états la grande menace c'est ce qu'on appelle les ingérences étrangères sur les réseaux et les tentatives de manipulation informationnelle c'est à dire par exemple pendant la campagne américaine de 2016 qu'on a appelé l'affaire russe où justement des agences de communication proches du Kremlin une en particulier qui s'appelle l'internet search agency l'IRA a payé beaucoup d'argent à Facebook pour diffuser de la propagande pro-Trump et anti-Clinton sauf que ce que permettent les réseaux sociaux c'est de cibler très précisément qui va voir la propagande politique donc ils avaient une stratégie qui était très très bien établie en gros ils se sont dit on va pas cibler l'électorat de Trump même s'ils l'ont fait un peu donc du Midwest plutôt les classes populaires etc on va plutôt chercher à passer l'envie aux démocrates d'aller voter pour que les voix d'Hillary Clinton s'effondrent qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont ciblé par exemple le public afro-américain qui est connu pour être plutôt démocrate enfin même très largement démocrate ils ont publié des fausses informations qui disaient qu'Hillary Clinton soutenait les policiers dans le cadre des affaires qui sont nombreuses aux Etats-Unis de violences policières contre des noirs américains ce qui était faux Hillary Clinton n'a jamais pris position en faveur des policiers il publie la fausse information il demande à Facebook il paye pour ça que cette publication soit vue par des millions d'américains mais là où ils sont intelligents ils disent je voudrais que cette publicité soit vue par tous les gens qui se sont inscrits au groupe Black Lives Matter le nom du mouvement justement de défense des droits des noirs américains face aux violences policières et donc ces gens là qui sont abonnés à ce groupe là qui sont soit des noirs américains soit des gens sensibles à ces questions là ont été exposés à une fausse information qui disaient Hillary Clinton soutient les policiers ils en ont mené plusieurs comme ça et à la fin c'était très explicite le dernier message la dernière semaine avant le scrutin disait vous êtes vraiment sûr que vous allez aller voter pour elle pour l'interrogation que vous voulez aller voter pour elle donc ça on ne peut pas le mesurer on ne peut pas mesurer à quel point cette ingérence elle a poussé des gens à dire ah ben non en fait je ne vais pas aller voter pour quelqu'un qui est contre ma communauté on ne peut pas le savoir mais c'est quand même des techniques d'ingérence qui sont très très bien alors il y a la Russie qui est à la pointe là-dessus il y a la Chine aussi la Chine eux ce qui a révélé un récent rapport sur le sujet leur spécialité c'est ce qu'on appelle l'astroturfing l'astroturfing alors eux c'est très intelligent leur logique c'est de se dire en fait ça ne sert à rien de censurer sur internet d'empêcher les gens de s'exprimer on va plutôt les noyer sous un point de vue contraire et le rapport de l'institut j'ai oublié son nom qui a publié justement une enquête là-dessus disait mais c'est des chiffres qui sont complètement hallucinants que sur certaines opérations ils peuvent mobiliser des millions d'internautes notamment via les facs chinoises et les étudiants pour aller contredire des internautes ou porter la promotion de la Chine sur des réseaux sociaux ou autre alors à l'intérieur de la Chine comment ça se passe c'est par exemple je suis un internaute chinois dissident je lui dis non mais quand même ce gouvernement ça va pas les choses ne vont pas bien etc je vais pas me faire arrêter tout de suite en tout cas par contre il va y avoir une cellule de riposte de l'état avec des centaines de milliers d'internautes qui vont arriver et qui vont comme si c'était des internautes ordinaires qui vont dire mais tu dis n'importe quoi notre gouvernement est génial mais qu'est-ce que tu racontes et donc du coup il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui vont porter la contradiction donc vu de l'extérieur vous vous arrivez vous voyez quelqu'un un dissident et vous voyez des centaines de personnes qui vont dans l'autre sens généralement ce qu'on sait des études en sciences cognitives c'est plus que quand on est un peu indécis on a plutôt tendance à se ranger du côté de la majorité parce que c'est beaucoup plus sécurisant donc ça c'est une méthode très efficace plutôt que de les censurer on les fait passer pour une position extrêmement minoritaire et on donne l'illusion d'un mouvement d'opinion en faveur du gouvernement et donc après on fait des opérations beaucoup plus grandes où on va mobiliser les étudiants chinois et là l'objectif c'est la propagande à l'extérieur donc on va sur Facebook France Facebook Etats-Unis Twitter etc et pareil sous couvert de réactions spontanées on va prendre la défense du gouvernement chinois dans les discussions lorsqu'il est question de la Chine sur les réseaux sociaux quand un journal publie une enquête dans les commentaires on va y prendre parti en disant mais non ça c'est le point de vue que vous avez alors d'ailleurs non pas forcément sous une identité qui ne vous marque pas comme étant chinois donc vous pouvez dire non mais là en France on a aussi un point de vue très biaisé c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en Chine etc etc donc que ce soit la Russie ou la Chine ils ne font absolument rien d'illégal lorsqu'ils ont recours à ces techniques c'est tout à fait légal et toute cette propagande payée sur Facebook ou autre c'est le même le modèle économique des plateformes c'est comme ça que ça fonctionne donc il n'y a rien qui est répréhensible dans ce qu'elles font et donc ça évidemment ça inquiète beaucoup les services secrets qui se disent mais à quelle sauce on va être mangé lors de la prochaine de la prochaine élection parce que aujourd'hui Facebook a beaucoup plus resserré ses conditions d'accès à sa régie publicitaire donc lors de la campagne 2020 il n'y a pas eu oui 2020 il n'y a pas eu de de seconde affaire russe parce que tout ça a été très surveillé on se demande en 2017 en France c'était les fausses informations elles étaient plutôt publiées par des journaux ou des sites alternatifs en France il y a semble-t-il assez peu d'ingérence qu'est-ce qui va en être pour 2017 ça on le 2021 je vais y arriver ça on ne le sait on ne le sait pas encore on va le découvrir avec joie mais évidemment tous ces hackers russes et chinois ils ont une longueur d'avance sur ceux qui luttent contre eux ils sont déjà en train de prévoir la prochaine technique notre question merci de cette voilà je crois notre question bonjour en tant qu'enseignant vous formez les citoyens de demain quel discours vous leur tenez sur quel point vous insistez la mise en garde les conseils je forme je ne sais pas si je forme les citoyens de demain mais en plus moi mes étudiants sont en formation en médias en communication donc ils sont assez sensibles à ces questions là alors moi j'ai des étudiants donc ils sont ils sont quand même déjà assez aguerris à la à l'identification des sources au croisement des informations en même temps je vous dis ça non c'est pas si garanti que ça en fait donc on parle beaucoup de tous ces sujets là je leur explique un peu tout ce que je vous ai dit là mais on a plus de temps donc on approfondit beaucoup plus sur les techniques employées sur comment vérifier des informations sur internet comment on identifie une fausse information etc. mais eux encore sont des étudiants donc ils ont quand même un regard très critique sur l'information qu'ils consomment pour la plupart par contre je suis beaucoup engagé dans des associations d'éducation aux médias plutôt dans le secondaire donc au collège et au lycée et là par contre il y a vraiment un travail très très important à fournir auprès des adolescents mais pas que c'est vrai aussi pour toutes les catégories d'âge mais quand vous allez dans les collèges et lycées sur l'identification de la qualité d'une source d'information qu'est-ce qui est plausible ou non qu'est-ce qui est vérifiable ou pas étant entendu qu'il y a un truc majeur que les réseaux sociaux ont transformé c'est modifier ce que la chercheuse de Louise Merzot appelle les circuits de la confiance politique c'est-à-dire que dans le monde des médias traditionnels on fait confiance à une source vous voyez dans un kiosque différentes informations vous voyez que c'est le monde même sans le lire tous les jours vous savez que le monde c'est peut-être plutôt fiable quand même on peut lui faire confiance West France aussi West France tout à fait je suis abonné à West France on peut dire que c'est une source fiable un journal qu'on va vous transmettre dans la rue comme ça vous allez vous dire c'est quoi ce truc etc donc c'est la source quand même on identifie la marque sur les réseaux sociaux c'est différent on va faire confiance à la personne qui a partagé l'information et donc la source passe complètement au second plan d'autant plus qu'elle ne s'affiche pas la source quand on partage sur les réseaux sociaux donc je fais confiance j'ai vu cette info ah vous t'avez pas entendu dire que les célibataires vont devoir accueillir un migrant chez eux non mais c'est n'importe quoi est-ce que tu dis ah bah si 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 non non mais c'est mon cousin il a mis ça non non mais attends il a fait des études non non moi je lui fais confiance donc je fais confiance à la personne qui a publié ça donc je fais confiance à l'information donc c'est le circuit de la confiance c'est interpersonnel c'est plus dans le rapport à une source particulière donc ça il y a vraiment un travail d'être capable d'identifier tout ça et puis il y a tout ce qui touche à la manipulation tout simplement mais la manipulation c'est pas que des sites de fake news il y a les réseaux sociaux ils manipulent aussi dans leur manière de présenter les informations au lieu d'autres etc donc il y a tout un esprit critique à avoir alors paradoxalement avoir trop d'esprit critique des fois ça fait tomber dans le complotisme donc on marche vraiment sur des oeufs parce que quelque part à force de tout remettre en question vous êtes sûr que plus rien n'est fiable et plus rien n'est vrai etc et vous tombez dans des formes de complotisme qui sont pas non plus fiables et viables voilà donc il y a vraiment un travail d'éducation aux médias dans le secondaire qui est très important ça devrait avoir beaucoup plus de place dans les programmes scolaires les profs devraient être beaucoup plus formés parce que c'est les profs documentalistes qui s'en occupent mais ils n'ont pas de formation pour ça ou alors c'est les profs d'histoire-géo quand ils le veulent dans le cadre des cours d'éducation civique mais souvent ils voudraient le faire mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre enfin bref c'est vrai que c'est complexe alors si vous aviez un conseil à nous donner comment il faut faire pour être critique vis-à-vis de cette information qu'on découvre sur les réseaux sociaux il y a des choses très simples déjà il y a des outils qui existent pour vérifier la fiabilité des sources d'informations alors ces outils souvent sont développés par des médias et des journalistes eux-mêmes donc si vous êtes face à un public qui est très défiant vis-à-vis des médias ça ne va pas marcher mais si vous n'êtes pas défiant vous pouvez aller voir le décodex ou je crois qu'il y a un outil de l'AFP qui s'appelle InVid ou quelque chose comme ça pour vérifier des vidéos où vous mettez l'adresse d'un article d'un site ou l'adresse d'une image et on va vous dire si l'image elle a déjà été utilisée par le passé si c'est en fait une image complètement sortie de son contexte qui est utilisée si le site en question il a déjà été repéré pour avoir publié des fausses informations donc ça c'est un outil qui peut être très utile puis il y a un truc qui est tout bête que je dis souvent aux collégiens ou même aux étudiants c'est aller voir sur des portails d'actualité genre Google Actualité ou autre n'importe lequel si vous retrouvez l'information parce que généralement les fausses informations elles sont produites par un site pour être partagées au maximum elles ne sont pas beaucoup reprises par les médias alors que n'importe quel fait d'actualité il est repris par beaucoup de médias différents et je leur dis si vous ne trouvez cette information que sur un seul site dont par ailleurs vous n'avez jamais entendu parler il y a quand même de fortes chances pour que l'information ne soit pas fiable donc ça c'est un moyen quand même assez rapide et efficace de voir si est-ce que les autres en parlent ou pas voilà alors après on peut rentrer dans le détail la charte de Munich donc la charte déontologique des journalistes la vérification des sources le croisement des points de vue etc bon ça il faut avoir un peu plus de temps pour en parler mais juste des outils très simples de vérification des sites et de vérifier si l'information on peut la trouver ailleurs si on peut la croiser avec autre chose ça c'est déjà efficace j'avais envie de poser une question alors qui est peut-être un petit peu trop basique mais c'est sur la notion de haine parce qu'effectivement la notion de haine parce qu'effectivement c'est un voilà c'est une notion dont on entend beaucoup parler et puis qui joue un rôle très très important mais dans le droit dans le droit légal il n'y a pas de définition sur le plan judiciaire il n'y a pas de définition de la notion de haine et je dirais on peut un peu la mettre à toutes les sauces je lisais justement dans le journal dont notre ami se fait souvent le porte-parole le journal Ouest de France il y a deux jours un blogueur de Biélorussie qui était un concurrent du président actuel a été condamné à 18 ans de prison pour haine sociale donc je veux dire la haine on peut la mettre un peu à toutes les sauces et donc il faut aussi je crois plutôt que d'avoir ça comme une sorte de chapeau qui engloberait tout il faut aussi être très attentif et garder en tête qu'il peut y avoir beaucoup d'atteintes aux libertés qui sont faites au nom de la lutte contre la haine alors vous avez complètement raison et justement dans les pays un peu autoritaires la lutte contre la désinformation contre la haine c'est un paravent très très efficace pour la censure politique pure et simple je vous dis dans les pays autoritaires c'est vrai aussi dans les pays occidentaux alors dans le droit français il y a une définition de ce qu'est la haine c'est un discours de haine c'est un discours qui appelle à la violence ou aux discriminations contre un groupe ou un individu en raison alors il y a cinq clauses de sa religion en raison de son origine ethnique en raison de son sexe de ses orientations sexuelles ou d'une situation de handicap donc ça c'est les cinq ce qui est reconnu dans le droit français comme un discours de haine mais évidemment sur les réseaux sociaux on peut prendre ses libertés par rapport à ça je vous disais tout à l'heure il y a une agence de modération qui a publié des chiffres disant que 15% des commentaires étaient agressifs en fait quand on regarde dans le détail ce qu'ils mettent derrière l'agressivité le premier ce qu'on retrouve le plus c'est ce qu'ils appellent l'agressivité politique c'est à dire l'insulte de personnalité politique et ça c'est pas de la haine ça peut être de l'injure mais c'est pas de la haine et on voit bien comme vous le dites et je suis d'accord avec vous comment on peut assez vite glisser vers des formes de loi qui diraient en fait on prendra partie de manière agressive une personnalité politique ça rentre dans la haine donc ça doit pas être sur les réseaux sociaux et comment de manière assez insidieuse on rentre dans une forme de censure politique donc il y a effectivement un juste milieu à trouver qui est très très compliqué à mener et effectivement la lutte contre la haine et la désinformation ça peut aussi servir des objectifs un peu moins louables alors j'avais aussi une autre petite question concernant l'économie de l'attention je crois que c'est quelque chose que vous avez la possibilité de constater au quotidien parce que vous êtes professeur vous enseignez à des jeunes et vous constatez que de ce point de vue là entre des publics comme notre public aujourd'hui et le public beaucoup plus jeune il y a à ce niveau là des différences qui vous paraissent tout à fait spectaculaires vous voulez dire sur la connaissance de ce qu'est l'économie de l'attention et de comment elle fonctionne ah oui oui ça c'est très clair donc l'économie de l'attention qui est ce qu'on appelle l'économie de l'attention déjà c'est le le modèle économique qui n'est pas lié qu'à internet d'ailleurs c'est un peu celui de la télévision et des médias qui vis justement à capter l'attention des spectateurs des citoyens des internautes pour la rentabiliser via la publicité donc ce que font les réseaux sociaux notamment et les réseaux sociaux ils le font encore plus que la télé parce qu'ils ciblent très précisément les publics auxquels s'adresse la pub c'est vrai que ça et dans le livre d'ailleurs il y a quatre chapitres il y a un chapitre entier sur le marché publicitaire sur internet et le rôle de la publicité et du fonctionnement du marché publicitaire dans les phénomènes de haine en ligne et de désinformation et c'est vrai que c'est quelque chose de très important sur lequel au final on a assez peu de connaissances et moi c'est vrai que mes étudiants il y a beaucoup de choses qui savent mais quand je leur parle de la manière dont fonctionne la publicité sur Google la publicité sur Facebook selon quels critères selon le fait que par exemple quand vous êtes sur Facebook l'entreprise récupère des milliers de données sur vous mais il y a une centaine de catégories différentes de données qu'on peut avoir sur chaque individu alors ça va de son sexe de son âge de son lieu d'habitation ses orientations politiques des choses assez basiques à des choses très précises votre taille de pointure de chaussures le métrage carré de votre appartement la marque de votre voiture si votre famille vit dans la même ville que vous si vous êtes en couple etc et en fait vous n'avez même pas besoin de dire tout ça pour qu'on le sache parce que les sites internet mettent des cookies sur votre navigateur donc on vous suit dans votre navigation on enregistre tout ce que vous faites ailleurs on le transmet aux réseaux sociaux qui analysent toutes ces données là et puis est-ce que vous êtes en couple ou pas avec un homme ou une femme ça c'est très simple on regarde avec qui vous parlez en message privé on fait des modèles si vous parlez le soir plus d'une heure avec quelqu'un plus de trois fois dans la semaine bon a priori c'est pas un copain c'est plutôt que vous êtes en couple ce genre de choses donc on peut mathématiser modéliser très facilement les comportements humains et nous mettre après dans des petites cases et ça effectivement on en a quand même très peu conscience et on a très peu conscience de la manière dont nos données sont récupérées à notre insu je voudrais vous poser une question un peu plus personnelle vous avez des enfants et est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur leur capacité à être critique vis-à-vis du fonctionnement des réseaux sociaux alors pour pour mes enfants j'ai envie de dire que je suis plutôt optimiste parce que je vais faire en sorte qu'ils le soient pour leur génération je suis quand même plutôt pessimiste alors bon ils ont 4 et 1 ans donc ils sont un peu loin des réseaux sociaux j'espère pour longtemps mais ça va venir forcément un jour ou l'autre alors pourquoi je suis je suis pessimiste parce qu'il y a quand même des études qui montrent à quel point les réseaux sociaux ont des effets au delà des questions politiques qu'on a abordées aujourd'hui sur le cerveau la cognition et l'attention moi c'est plutôt ça qui me fait peur c'est comment notre capacité attentionnelle est un peu disloquée à cause de ces réseaux sociaux et pas que d'ailleurs du fonctionnement du web en général et des smartphones surtout des smartphones en fait qui n'ont de cesse d'attirer notre attention un message une notification tiens j'ai eu un nouveau like sur Instagram tiens j'ai eu ça etc et donc de vivre dans un éternel bain et de grandir dans un bain où notre attention est sans arrêt captée par des micro-tâches par des micro-informations qu'on essaye de traiter les unes après les autres et qui en fait sont très éloignées de ce que nécessite la réflexion profonde qui est être capable de se concentrer pendant une heure en lisant un livre sans être interrompu par un téléphone qui sonne etc et ça bon alors c'est peut-être je suis peut-être un jeune con ou un plus ou moins un vieux con j'en sais rien ce qu'on pourrait dire mais ça c'est quand même une capacité qui se perd et il y a des études qui le montrent en fait que les jeunes générations ont quand même plus de difficultés de concentration beaucoup plus que leurs aînés alors elles gagnent aussi d'autres capacités cognitives par exemple ce qu'on appelle le multitasking le multitâche ça c'est vrai qu'elles sont capables de faire plusieurs choses en même temps de manière performante beaucoup plus que leurs aînés aussi alors en gros qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd est-ce qu'il vaut mieux avoir une pensée profonde ou une pensée multitâche bon moi j'ai pas de réponse à ça mais en fait ce qui m'inquiète et quand j'en discute avec d'autres chercheurs c'est plutôt que cette consommation d'écran en fait elle est très située socialement c'est à dire que plus on va vers les classes populaires moins il y a le contrôle des écrans et moins il y a de médiation avec les écrans etc les enfants des classes supérieures qui ont des parents ou qui font des études etc ils vont consommer beaucoup d'écrans ça va pas les empêcher de lire des livres parce qu'ils ont été éduqués aux livres ils ont débattu avec leurs parents ils ont eu des discussions etc et donc ils sont capables de faire les deux ils passent d'un support à l'autre sans problème alors je suis pas en train de dire que c'est pas le cas chez les classes populaires mais une fois de plus on sait que chez les classes populaires les écrans ont plus de place prennent plus de place à table prennent plus de place dans le temps de loisir etc etc et donc la question que je me pose moi c'est est-ce qu'on va pas vers un nouveau un nouveau fossé social une nouvelle fracture sociale qui serait celle de la cognition dans les capacités intellectuelles des uns et des autres à avoir une pensée plus en profondeur est-ce que ça va pas être un nouveau clivage en termes dans une entreprise qui a accès au poste à décision qui ne l'a pas et qui va être un nouvel handicap social qui va se rajouter à de nombreux autres handicaps sociaux qui existent déjà et qui touchent les classes populaires alors ça c'est très pessimiste de dire ça comme ça mais voilà c'est vraiment une question que je me pose moi aujourd'hui Merci Romain Badoir vous avez vu que dans notre salle la concentration a été extrêmement importante liée à la qualité d'écoute mais aussi à la qualité de votre intervention mais vous voyez là par exemple pratiquement personne n'avait son portable devant lui ou elle à le regarder si j'avais fait une conférence dans un autre contexte devant des étudiants non ils n'utilisent pas leur portable en cours mais dans un contexte différent en fait la plupart des gens auraient passé leur temps enfin pas passé leur temps mais en fait vous voyez très bien comment ça marchait les gens vous écoutent et puis hop il y a une notification oh là tiens attends j'ai une notification sur le réseau social et puis en fait je vois la notification mais en fait je vais voir aussi ce qui s'est dit depuis puis en fait il y a un quart d'heure qui est passé oui quoi qu'est-ce qui se passait déjà et je vous dis ça moi je ne suis pas mieux que les autres je suis exactement pareil donc c'est je range le portable mais si j'ai le portable devant moi ça va me faire exactement le même effet qu'a tout le monde je vois ça donc c'est pour ça mais c'est vrai que merci pour votre attention mais vous pourrez merci